... Et nous nous retrouverons après le journal pour la suite des regards croisés. De ce jour, nous abordons notre troisième sujet. Direction le Mali. Les Etats-Unis sanctionnent le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Le Trésor américain a sanctionné ce lundi 24 juillet trois figures de la transition malienne pour avoir aidé au déploiement de Wagner au Mali. Il s'agit du ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Alou Boidiara et son adjoint, le colonel Adama Bagayoko. Leurs éventuels à voir aux Etats-Unis seront gélés ou et ont interdition de faire des transactions avec toute personne ou entreprise américaine. Ils sont aussi accusés d'avoir favorisé l'enracinement de Wagner en ouvrant la voie à la spoliation des ressources souveraines des Maliens par Wagner. Alors, au regard de ces faits, ces trois figures de la transition malienne sont sanctionnées par les Etats-Unis. Dado ? Ah oui, c'est la nouvelle qui est tombée. Alors, si on sait un peu, je dirais, le fonctionnement des Etats-Unis, on sait que sur la question de terrorisme ou de groupes apparentés aux groupes terroristes, c'est clair que les Etats-Unis, souvent, ne négocient pas sur ces... en tout cas, ne négocient pas avec ces gens de groupes. Et ils ont même des personnes qui sont fichées et qui, si vous coopérez d'une manière quelconque, que ce soit avec ces personnes fichées, dans leur régime, comme des personnes, je dirais, non fréquentables, merci pour le mot, c'est clair que c'est sans cadeau. Et les personnes, justement, qui ont été indexées, on sait que depuis 2021, ils ont fait des démarches pour pouvoir nouer un partenariat ou bien solliciter, on va dire, solliciter les services de Wagner au Mali. Les services de la Russie, officiellement ? Officiellement, c'est les services de la Russie qu'on sollicite. Alors, si on sait également que, quand on dit Wagner, le premier réflexe, c'est la Russie. Et donc, dans... et même si la Russie, généralement, dit... en fait, il n'a pas mis en place Wagner. Parce que la Russie dit qu'il n'est pas le cautionneur de Wagner, même si tout le monde dit... Donc, sanctionner le colonel et ses éléments n'est pas étonnant. C'est tout simplement dans, je dirais, les principes de base des États-Unis. Même quand ils financent des projets, on vous dit, par exemple, qu'il faut s'assurer que ceux qui seront impliqués dans la mise en œuvre du projet n'ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec des groupes extrimistes ou des groupes terroristes. Et aujourd'hui, qu'on prend Wagner depuis son existence à aujourd'hui, on sait que Wagner est souvent incriminé, est souvent décrié par ses actes de violation des droits humains sur le terrain. Et donc, il n'y a même pas... en fait, ce n'est pas étonnant de constater que ces personnes ont été sanctionnées. Maintenant, la question que j'ai, peut-être, et pour laquelle je n'ai pas encore de réponse, pourquoi seulement eux ? Parce qu'ils sont allés au nom du gouvernement. Et j'imagine qu'ils ne sont pas allés de leur propre chef. Et donc, si on devait sanctionner, c'est toute une liste de personnes à sanctionner. Est-ce qu'il y a autre chose derrière cette sanction ? Est-ce que c'était juste un alibi ? Voilà autant de questions que j'ai. C'est vrai que c'est toi qui poses les questions, mais bon, permets que... Merci à nous tous, on va y réfléchir. Donc, voilà un peu les questions que j'ai. Mais je sais tout simplement que ce n'est pas étonnant. En fait, de la part des États-Unis, ce n'est pas étonnant. Ibrahim Alcha, les États-Unis sanctionnent ces trois figures de la transition malienne pour coopération, si je peux m'exprimer, SFI, coopération avec Wagner. Ça ne surprend pas. Parce que vous savez que les États-Unis n'ont pas quand même une certaine sympathie pour Wagner, pour tout ce qui concerne la Russie, disons, sans prendre de gants pour tout ce qui concerne la Russie. Parce qu'on estime que la Russie est l'allié principal des nouvelles autorités au Mali. Et dans la lutte contre le terrorisme, en tout cas la tactique prônée par la Russie ou bien tout ce qui a lien avec la Russie, c'est de neutraliser toutes les forces ou bien tous les éléments qui combattent contre l'État malien. Donc, de ce point de vue, pris sous le prisme des droits de l'homme et autres, là, on estime qu'on n'a pas véritablement le droit de créer des carnages, comme on le dit. Parce que les bombardements et tout ça, il y a des effets collatéraux. C'est un civil. On estime que certains civils aussi sont des victimes. On sont victimes par rapport à ces bombardements et le déploiement de ces forces-là étrangères qui appuient l'État malien dans la lutte contre le terrorisme. Donc, ça amène ces États, surtout les puissances, à ne pas quand même, disons, à prendre certaines dispositions et pour décourager. L'État malien a toujours sollicité l'aide de ses partenaires-là, russophones. Je pense que c'est dans cette logique que les États-Unis ont pris ces dispositions. C'est vrai que les officiers en question font partie du cercle restreint d'Asmi Goueta. C'est eux qui, d'une manière ou d'une autre, sont sur le terrain, déploient la stratégie militaire qu'il faut pour venir à bout du terrorisme des groupes, disons, armés, et qui créent des situations sécuritaires pas trop confortables, vraiment, au Mali, là-bas. Mais est-ce que c'est directement eux, ils ont agi en leur nom comme Mme Dado posait la question ? Moi aussi, je ne saurais répondre à cette question. Mais je reconnais que c'est toute une dynamique qui est entretenue au niveau de l'Occident. Parce qu'actuellement, au niveau, le débat se pose aussi au niveau de la Grande-Bretagne. Et en Angleterre, les députés aussi commencent par s'interroger, se demandent, mais pourquoi depuis là, le gouvernement ne prend pas des initiatives pareilles à celles que les États-Unis sont en train de prendre, à l'encontre de tous ceux qui sont cités être proches, ou bien avoir un certain partenariat avec le groupe Wagner. Vous savez que Wagner est décrié de par le monde. On estime que ce sont des mercenaires. Et tout ce qu'ils mènent comme activité sur le terrain est illégal. Et donc, on estime qu'il ne faudrait pas s'acoquiner avec ce groupe-là. Et donc, quand on vous voit demander les services de ce groupe, ou bien avoir le renfort de ce groupe, tout de suite, vous êtes classifié, on vous catégorise. C'est comme si des gens qui roulent à l'encontre des bonnes pratiques en matière de défense dans le monde. Donc voilà, grosso modo, ce que moi je peux dire par rapport à ça et reconnaître que ce n'est pas la première fois que ces soldats ont été, de par le passé aussi, menacés sous Ibrahima Boubakar Keta. Ils ont été menacés comme quoi ils rouleraient pour certains intérêts. Donc ils menaceraient les mécanismes déployés par l'ensemble de la communauté internationale pour la normalisation de la situation au Mali. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait un colonel, j'ignore un peu son nom, qui disait que eux, ils sont des militaires. Même si on les prive de voyage aux Etats-Unis, ce n'est pas leur problème parce qu'ils ne voyagent pas. Ils sont des militaires. Ils sont sur le terrain. Ils n'ont pas des avoirs. Ils n'ont pas d'avoirs aux Etats-Unis. Ils n'ont rien à cacher. Donc ils n'ont pas de ressources logées dans les paradis fiscaux ou bien dans les banques, disons, américaines. Donc ils n'ont rien à se reprocher. Donc ce sont des sanctions qu'on prend comme ça, mais qu'ils n'ont pas, à proprement pas les défaits sur eux parce qu'ils n'ont pas d'avoir aux Etats-Unis. À l'époque, c'était un colonel qui le disait. Maintenant, est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'ils n'ont pas vraiment d'avoir dans les banques américaines et tout ça ? Bon, je ne sais pas le dire, mais je reconnais que tous les Etats ou bien tous les dirigeants qui sollicitent les services de Wagner sont mal vus par les Occidentaux. Achraf, réaction ? Les Etats-Unis sanctionnent ces trois au gradé de l'armée malienne pour leur approchement avec Wagner et avoir favorisé l'enracinement plutôt de Wagner au Mali. Pour moi, ces sanctions-là sont la résultante des conséquences secondaires des divergences idéologiques existantes dans la Russie et les Etats-Unis. C'est très bien qu'il y a une idéologie contradictoire entre le bloc Est et le bloc Ouest. Et donc aujourd'hui, c'est l'infantilisation des pays africains qui continue parce qu'au-delà de tout, vous voyez que c'est une guerre entre grandes puissances interposées sur les territoires africains. Donc aujourd'hui, quand on parle du groupe Wagner, oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le statut juridique même du groupe Wagner cause problème. On parle aujourd'hui d'une ministre privée qui a un réseau d'entreprises totalement opaque et qui a une influence politique aussi assez grandissante. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, vous avez des groupes qui viennent ici sur le continent et qui opèrent, mais la République fédérale de Russie ne reconnaît pas l'existence légale d'une telle organisation. Et pourtant... Mais ça dépend du discours. Parce que tantôt on reconnaît, tantôt on ne reconnaît pas. Ça dépend du discours. Donc les discussions agir ou interbaillables. Et le point des discours entre Evnigy Prigozhin et le président Poutine ces derniers temps, c'était quoi ? C'était que la République de Russie a voulu prendre en charge les militaires du groupe Wagner. C'est-à-dire en voulant les rémunérer mensuellement. Et ce qui a suscité vraiment de la couleur chez Prigozhin parce qu'à un moment donné, il y avait une certaine dépossession des prorogatives qu'il possédait. Ce qui veut dire que la Russie, la République fédérale de Russie aujourd'hui reconnaît officiellement le groupe Wagner. Alors qu'il y a de cela quelques mois auparavant, la République fédérale de Russie ne reconnaît pas. Et moi, ce qui me choque vraiment dans l'histoire, moi je vous l'ai dit, tous les États doivent combiner de manière égalitaire. Et sur le plan international, ça c'est des manières classiques, ça ne doit pas changer. Moi ce qui me choque dans l'histoire, c'est que vous avez un certain nombre d'États africains qui veulent coopérer avec la Russie. Mais la Russie, je ne sais pas si c'est un sentiment de mépris ou d'infantilisation à l'égard des États africains, ne coopère pas directement avec ces gens-là. Elle nous envoie une armée républicaine russe, mais elle nous envoie des milices Wagner. Il faut comprendre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la République de Russie, moi je vais le dire, a un mépris. Comment compte les pays africains qu'on le dise ? Vous avez également les têtes de pros du panafricanisme aujourd'hui, qui ont fait allégeance à un idéologue russe qui s'appelle Alexandre Douguil. Il y a aujourd'hui un lien très fort entre les têtes de pros du panafricanisme et le groupe Wagner. Mais revenons au sujet des sanctions des militaires maliens. Non, c'est pour dire, oui, M. Guillaume, il faut établir un certain nombre de préalables. Allez-y, allez-y. Maintenant, quand on parle aujourd'hui, oui, des sanctions, moi je trouve des sanctions douables, parce que, quoi qu'on le dise, parce qu'on ne peut pas accepter l'opérationnalisation, les activités d'un groupe militaire qui n'a pas de statut juridique visible. Et donc aujourd'hui, les États-Unis tirent les conséquences en disant que le groupe Wagner, aujourd'hui, participe à la spolière. Qu'est-ce que vous n'appelez pas statut visible, statut juridique ? Non, non, il faut une statue. Vous reconnaissez que c'est une milice armée privée ? Oui, c'est une milice. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Oui, c'est une milice. Quand on dise que c'est la Russie qui finance, ou bien qu'on dise que c'est la Russie qui finance ? Non, je pense qu'il faut en tout cas clarifier les termes. Parce que quand on parle de milice, c'est l'étiquette que les occidentaux ont posée sur Wagner. Wagner, c'est une société de sécurité privée. Oui, c'est une société de sécurité privée. Et ça existe un peu partout. Effectivement, c'est selon l'appellation mercenaire. Oui, vous voulez faire attention à la sémantique, je comprends. C'est très bien, vous pouvez faire très attention. Mais pourquoi ? Moi, je dis que c'est une milice, quoi qu'on le dise. Parce que c'est compte tenu des espérances intérieures. Il n'y a pas de souci à tout cela, qu'on appelle milice ou groupe rebelle. C'est pour cette raison que je dis qu'ils n'ont pas de statut juridique. C'est pour cette raison que les États-Unis... Non, je crois que la qualification diffère d'un pays à l'autre, selon les intérêts des uns des autres. Parce que les mêmes pays qui critiquent Wagner ont des groupes similaires à Wagner. Selon les intérêts, vous avez une perception qui est différente de la mienne. Vous avez une perception, vous estimez que ce n'est pas une milice. Moi, j'estime que c'est une milice. C'est pour cette raison que je suis pour qu'on sanctionne les autorités militaires maliennes aujourd'hui. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, il y a des contrats de concession qui sont signés par des États africains avec le groupe Wagner. Et quoi qu'on le dise, ça s'appelle comment ? C'est la spoliation des ressources minières à un moment donné. Et c'est ce que je dis, il faut interroger l'État postcolonien africain. On ne peut pas continuer à sous-traiter la sécurité d'un pays avec un groupe militaire privé. Aujourd'hui, vous avez Wagner qui prospère économiquement sur le continent, quoi qu'on le dise. En contrepartie. En contrepartie de quoi ? En contrepartie, la stabilisation ? Oui. Et c'est là où se pose le problème. C'est la raison des États-Unis, c'est la spoliation des ressources minières du Mali. En contrepartie des interventions de Wagner sur le terrain. On estime qu'on a attribué des ressources à Wagner qui les exploite et qui intervient au Mali et qui viole aussi des droits de l'homme. Voilà l'une des raisons envoissées par les États-Unis pour sanctionner. Effectivement, je crois que la décision a été motivée et c'est l'une des raisons qui sont invoquées. Et même quand on essaie même de voir le parcours, disons des militaires, puisqu'on les qualifie de milices, je suis désolé, ils sont des milices. Il suffit tout simplement de regarder le curriculum unité. De ces gens-là, ce sont des anciens prisonniers de guerre, ce sont des délinquants notoires, des gens qui sont fichés. Est-ce qu'ils ont des casiers judiciaires extrêmement sels qu'on recycle maintenant dans un militaire privé qu'on appelle le groupe Wagner ? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut que l'Afrique ne doit pas continuer à sous-traiter. Et la sécurité, il faut faire aujourd'hui appel à une certaine sorte de souveraineté. Parce que la fonction régalienne de l'État, c'est de sécuriser son territoire. Nous ne pouvons pas continuer à traiter avec des groupes de cette nature. J'estime que c'est infantilisant. Tout ce qu'il faut stabiliser. Que dites-vous de ces mêmes groupes, de ces États qui sont déployés dans d'autres pays et qui font le même travail que Wagner ? Je prends par exemple le groupe Moza qui a été déployé en Ukraine et que les États-Unis n'ont pas sanctionné. Et qui interviennent en Ukraine, comme on le dit à Wagner, comme des instructeurs pour venir former des soldats américains. Les États-Unis n'ont pas trouvé bon de les sanctionner. Mais on s'assionne quand même des militaires maliens pour avoir travaillé avec Wagner. Oui, il appartient à la Russie de nous apporter des preuves matérielles des violations des droits de l'homme commis par le groupe Moza. C'est tout. Non, il faut apporter des preuves matérielles, c'est tout. Aujourd'hui, il y a des preuves matérielles, il y a des documentaires qui ne sont pas instrumentalisés. Parce que quand on parle des documentaires, les gens parlent de la propagande médiatique, c'est une pure invention de l'esprit. Non, je suis désolé. Ce sont des délinquants notoires qui se retrouvent aujourd'hui sur les territoires africains. À qui on confie des mines ? Ça s'appelle de la spoliation. Pour vous, ce n'est pas du deux poids de mesure ? Non, ce n'est pas deux poids de mesure. Ibrahim Atcha, que dites-vous des mêmes réactions, des mêmes actions de ces groupes occidentaux qui interviennent dans d'autres pays et qu'on ne sanctionne pas ? Non, quand vous êtes en situation de guerre, vous voyez, en tout cas, le baromètre, c'est l'efficacité. Donc, les États africains, certains États africains qui sont en crise avec, disons, les terroristes et tout ça, ont estimé que Wagner peut apporter la solution. Donc, ils ont fait appel à Wagner et je pense que sur le terrain, ils ont des résultats. Et c'est ce qui compte. C'est le résultat qui compte. Et quand vous prenez un peu les autres groupes qui sont déployés un peu partout, lorsque des situations se posent, quand je prends un peu en matière de piraterie maritime, c'est aussi une préoccupation. Dans la sous-région ouest-africaine, il y a certains pays qui ont signé des conventions avec le groupe Thales. C'est un groupe de sécurité en France. Donc, ce groupe envoie des solutions. Et là, on ne s'en tient pas. On ne s'en tient pas. Bon, on dira qu'ils ne font pas d'exaction. Mais, c'est aussi, en tout cas, c'est des solutions qu'on cherche pour pouvoir venir à bout des terroristes et autres. Alors, au Mali, si jusqu'alors, on dit que Wagner s'est déployé, mais l'État malien reconnaît que, dit plutôt que c'est la Russie. C'est une coopération avec la Russie. Et les instructeurs russes sont venus appuyer l'armée malienne en matière d'organisation et tout ça, et pour pouvoir agir contre les terroristes. On n'a jamais dit au Mali que c'est le groupe Wagner qui est là, sur le terrain. Vous comprenez ? Donc, moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'affolent quand il s'agit de problèmes de sécurité au Mali. Les gens essaient de trouver des solutions. À la crise sécuritaire, on s'affole. On commence par inventer des choses pour... En tout cas, j'étais l'anathème sur les nouvelles autorités maliennes. Ils sont en situation... Ils sont en situation, comme on l'a dit, quand un homme est en situation, mon frère, on essaie de voir partout les moyens ou trouver des solutions pour pouvoir se débarrasser de cette... En tout cas, de ce qu'on a comme... Chez nous, on parle de l'épine qui vous pique sous les pieds. Donc, voilà le problème qui se pose. Wagner, groupe de sécurité privé russe, que certains estiment efficace. Donc, ils ont fait appel à Wagner pour pouvoir les aider. Pour vous, le problème ne se pose pas ? Chez moi, le problème ne se pose pas. Moi, c'est en termes d'efficacité. Est-ce que le groupe-là arrive, les éléments du groupe arrivent à apporter des solutions au plan sécuritaire à ces pays-là qui les sollicitent ? Moi, j'estime qu'au niveau de certains pays où il y a eu le problème, notamment en Centrafrique, la crise tend quand même à s'estomper. Les rebelles qui poussaient vers Bangui ont pu replier, ont pu rebrousser le chemin grâce à l'intervention de certains de ces éléments-là qui ont donné des instructions, qui ont appris des techniques de combat à l'armée centrafricaine qui a pu repousser ces rebelles. Donc, c'est déjà une approche de solution. Moi, je trouve que c'est efficace. Donc, si ces hommes-là peuvent arriver, ça n'a pas de problème. Bon, l'autre aspect, je pense que c'est ce que disait M. Achraf, c'est par rapport au contrat de concession. C'est-à-dire des mines et tout ça, tout ce qu'il y a comme ressources, bon, ça se gère comme ça, quoi. Bon, si c'est géré de façon beaucoup plus rationnelle, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de rationalité là-dedans. Bon, si c'est géré de façon rationnelle, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Parce que quand vous êtes en situation de crise, vous n'avez pas de moyens. Si vous avez des ressources, c'est de l'argent. Merci, c'est le truc. Un dernier mot sur cette situation, sur cette condamnation, sur ces sanctions. Non, mais c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Parce que pourquoi, la grande question, pourquoi le gouvernement malien était amené à solliciter les services de Wagner ? C'est la grande question. Et si on retourne dans le contexte, on sait qu'avec le coup d'État, le gouvernement malien était un peu, comment on dit ça ? Isolé. 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 Et donc, pour lui, il fallait trouver une solution. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, il est reconnu par ce groupe que c'est un groupe quand même qui, parfois, dans ses interventions, commet des exsations. Et c'est en ça, peut-être, que la sanction a son sens. Mais, la sanction a qui ? Parce que là, on sanctionne les Maliens qui sont allés chercher solution dans une situation complète. Les personnes qui interviennent, qui commettent les exsations, est-ce qu'on les sanctionne aussi ? Ça, c'est la question que j'ai. Tu vois un peu ? Et donc, ce n'est pas un simple sujet. Tant les États-Unis ont raison, tant, quelque part, le Mali aura raison. Tu vois ? Merci. Je crois qu'elle a touché du premier problème. C'est-à-dire, pour moi, l'une des conditions d'opérationnalisation du groupe Wegner sur le territoire africain, c'est l'irresponsabilité, disons, des informations commises. C'est-à-dire, il est très difficile, et pour moi, même impossible, de traduire... Wagner en justice. Wagner en justice. Vous avez les juridictions compétentes aujourd'hui au Burkina Faso et au Mali qui brillent par leur passivité. Alors que c'est, j'en sais pas, qu'on met des infractions. Merci beaucoup, Achraf. Merci à vous. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission. Merci. 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 Merci.